Bien, alors ce soir effectivement exceptionnellement, on va interrompre les cours sur les navotes et on va parler de Chanukah. Donc, on va parler de quatre points fondamentaux sur Chanukah et avant, ce qui frappe quand on essaie d'étudier des textes de Chanukah, c'est justement l'absence de texte. Avant le texte, il y a une absence de texte. Et cette absence de texte dans Chanukah, ce n'est pas un hasard bien entendu. Tout le monde connaît ce que les chazals ont dit. Les chazals ont dit que comme les koanim ont pris le malhout, il y a eu une sorte de volonté de ne pas écrire beaucoup sur Chanukah. Mais en vérité, le moral de Prague nous explique qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond que cela, qui est que justement ce qui était en jeu entre la Grèce et Israël à Chanukah, c'était justement la notion de la parole. Et que la Grèce a pour vocation de tout définir, de tout traduire, de tout mettre, de tout traduire, on va dire, de tout traduire. Et c'est d'ailleurs un drame, pas simplement pour Israël, c'est un drame pour tous les autres peuples, dans la mesure où la Grèce a cette capacité, justement, de renvoyer à toute civilisation, à toute peuplade, à tout individu, l'expression de ce qu'il est. Et cette expression de ce qu'il est par la parole, paradoxalement, détruit la singularité de cette personne. Vous savez que la guerre, le moral de Prague nous explique que la guerre entre la Grèce et Israël, c'est une guerre sur la Chochma. Et il faudrait peut-être traduire une guerre sur la forme d'universel. Il y a deux formes d'universel. Il y a un universel qui est l'universel de la Torah qui est absolument singulier. Qui est que d'un côté, Am-Israël revendique une singularité absolument absolue, dans la mesure où le peuple juif ne ressemble à aucun autre peuple. Il est absolument singulier. Il est tellement singulier que Amman, quand il parle d'Israël à HaShverosh, il dit que c'est un peuple différent de tous les autres peuples. Alors HaShverosh règne sur 127 nations, différentes peuplades. Donc ce qu'il veut dire à Amman par là, c'est que la différence d'Israël, elle n'est pas simplement une différence comme entre un laiton ou un soudanais, qui est déjà une immense différence, ou entre un allemand et un africain. La différence, elle est de l'ordre de l'essentiel. Il y a quelque chose de radicalement différent, cher Am-Israël. Donc il y a une singularité absolue, au point où le moral de Prague nous explique que si le mot Sina, il s'appelle Sina, c'est une moralité, mais il explique comme ça, c'est la chône Sina, la chône Haine, dans la mesure où Yarda Sina Begwata Olam, que quand on a reçu la Torah, on est devenu si singulier, si particulier, si indéfinissable, que le monde entier nous a pris en Haine. C'est une des racines, une des macors de l'antisémitisme, c'est le fait qu'Am-Israël ne peut jamais être réduit, ne peut jamais être réduit à n'importe quelle définition. On vous a attendu, mais bon, on a quand même commencé. Bon, ce n'est pas notre sujet, mais c'est un sujet très intéressant, ce sujet-là, parce que vous savez qu'il y a un paradoxe énorme, c'est juste une parenthèse, c'est qu'il y a un paradoxe absolument extraordinaire. C'est qu'Am-Israël est radicalement différente de toutes les nations, et elle est en même temps, en tous les cas depuis 2000 ans, la base de toutes les civilisations. C'est-à-dire que c'est très impressionnant de voir, quand on regarde les travaux universitaires qui sont faits sur le bouddhisme, ou sur d'autres religions, il y a quelque chose de très sérieux qui est fait, et l'université occidentale est capable de comprendre d'autres religions. Dès qu'il parle du judaïsme, il dit des bêtises. Il dit des bêtises. Il dit n'importe quoi. Il ne peut pas comprendre. Un goïn ne peut pas comprendre pourquoi on met les tfilines, pourquoi on mange kachère, c'est incompréhensible pour lui. Alors que le judaïsme est le socle de la civilisation occidentale. Il n'y aurait pas eu le Torah, il n'y aurait pas eu de civilisation occidentale. Alors qu'il n'y aurait pas eu de bouddhisme, ça aurait très très peu changé, très peu influencé, l'absence du bouddhisme sur le développement de l'histoire de l'Occident. Donc il y a quelque chose de tout à fait particulier dans l'universel d'Israël. Israël est universel au sens où il porte en lui l'espoir de toute l'humanité. Il porte en lui le sens de toute l'humanité. Mais ce sens et cet espoir n'est pas partageable. Il ne se donne pas sous l'aspect du partageable. Ce n'est pas partageable, c'est incompréhensible pour un goïd. Et pourtant, le goïd sent inconsciemment, vous vous donnez n'importe quel mot que vous voulez, inconsciemment, spirituellement, mystiquement, il sent que le peuple juif, que ce qui se joue dans le peuple juif, ça a éminemment affaire avec son âme. Simplement, il ne peut pas le définir. La Grèce, c'est ça ce qu'on appelle, ce que Béni Névi, mon ami, à la vache à l'homme, appelait l'universel en intensité. Abraham, il est seul de l'autre côté du fleuve, et le monde entier est contre lui, et c'est lui qui porte tout l'avenir du monde, c'est lui qui porte tout le sens du monde. Le multiple qui, à cet instant, avait l'air d'être... La réalité devient absolument éphémère au regard de l'histoire, et le seul qui reste pour à jamais, c'est Abraham. La Grèce, c'est l'universel en extension, en pouvoir, en partage, justement. Tout est partageable. N'importe quelle culture peut être recyclée dans la Grèce, peut être réinterprétée de façon grecque. La Grèce, c'est justement la puissance d'interprétation. Mais cette puissance d'interprétation et cette puissance de traduction, c'est une immense réduction. Même chez les Elohim. Même chez les Elohim. L'Africain, quand il vivait dans sa jungle, il avait une façon de vivre dans sa jungle, il était singulière, il y avait une forme de génie humain dans sa façon de vivre. Même l'Africain dans sa jungle. Quand le grec est venu définir, on va dire, l'Africain est un primitif qui est proche de la nature, cette définition qui est vraie, mais réduit complètement la singularité, l'intrigue, ce qu'on appelle l'intrigue. Et donc il y a une lutte entre ces deux universels, et le peuple juif est le seul peuple au monde qui a résisté à la Grèce. C'est le seul peuple qui n'est pas devenu grec, en tous les cas, pas de façon définitive. Une partie d'Amisraël s'est devenue grec, c'est ce qu'on appelle l'imitié avenime, mais Amisraël dans la clale a échappé à la Grèce parce qu'elle a résisté à cette galoute, à cette galoute spirituelle. Donc ce qui est important, la première chose comme introduction, si vous préférez, c'est que le non-texte, à propos de Chanukah, il est révélateur au sens où on veut nous dire justement que l'essentiel qui s'est joué entre Amisraël et la Grèce était sur la non-traduisabilité, la non-traduisibilité des valeurs d'Israël, en termes universels grecs. Il y a quelque chose d'irréductible à la définition qui est dans la Torah. Qui est dans la Torah. Bon. Donc on va voir. C'est la première chose qu'il faut définir entre la Grèce et l'Israël, c'est le savoir en soi et le savoir à partir de l'expérience. Je vais ramener ce midrash qu'on ramène tout le temps, mais comme exemple, comme emblème, avant de quoi d'aller plus loin. C'est, vous savez, c'est le midrash. Il faut bien comprendre que c'est ça la première guerre qui existait entre la Grèce et Israël. Est-ce que tout savoir est communicable ? Est-ce que tout savoir rentre dans la parole ou pas ? Et on connaît le midrash que l'enfant dans le ventre de sa mère, on l'a ramené plusieurs fois ici. Quand il est dans le ventre de sa mère, il étudie toute la Torah. Il connaît toute la Torah. Et il voit le monde mitrilato atzopho. Il voit le monde jusqu'à la fin du monde. Et le midrash nous dit que la lampe qui est sur son front lui permet de voir jusqu'au bout du monde. Et on a toujours insisté sur ce dih ou que le maral de Frague établit en disant que ce qui est extraordinaire dans le midrash, c'est que la lampe, que la nerf, elle est sur le front et qu'il voit jusqu'au bout du monde. C'est-à-dire qu'on a ici un savoir qui ne passe pas par l'expérience. Le savoir dans le ventre de la mère, c'est le savoir total, c'est le savoir de la Torah elle-même qui est un savoir qui n'est pas le produit de l'expérience. C'est ce qu'on appelle le savoir en soi. En soi. Connaître les choses en soi. Un tzadik, il reste dans sa chambre, il étudie la Torah comme Rav Kenievski que j'ai été voir une fois. Il n'a jamais bougé de sa table. Il étudie pratiquement, j'imagine, pour arriver au niveau de la Torah qui est arrivé. Il connaît tout. Il connaît tout. Il n'a pas besoin de... Il connaît même les arcanes du mal. Il n'a pas besoin d'avoir fait des péchés ou d'avoir fréquenté des lieux malfamés pour comprendre qu'est-ce que c'est le Yatsara. Il sait ce que c'est à l'intérieur même de la lumière de la Torah. C'est ce qu'on appelle une connaissance innée qui ne passe pas par l'expérience. D'ailleurs, la suite du Midrash nous dit que quand il naît l'enfant, on lui donne un coup sur la bouche et qu'il oublie toute la Torah. Le moral d'Oprague nous dit pourquoi la bouche ? Parce que la bouche, la parole, c'est le lieu de l'oubli de la Torah. Une partie de la parole, c'est le lieu de l'oubli de la Torah parce que la parole, elle marche aussi sous le domaine de l'expérience. Tu fais une référence, tu connais quelque chose, tu définis quelque chose par le référent. Toujours tous les linguistes connaissent ça. Dans un linguistique, on connaît que la parole, elle est basée sur le signifié-signifiant. Le signe, le signe qui renvoie à quelque chose d'autre. Donc ce n'est pas un savoir direct. C'est un savoir encore qui passe par l'expérience, par le savoir. Pour bien comprendre, de façon un peu simpliste, mais qui va bien nous faire comprendre la différence entre le savoir grec et le savoir juif, il faudrait imaginer ces paraboles. Imaginons un homme qui est dans une chambre complètement obscure et qui se déplace dans cette chambre. Alors le premier jour, il va tomber. Le deuxième jour, il va se faire mal avec la table. Le troisième jour, il va voir qu'il y a une porte, il va se conner contre la porte. Au bout d'un certain moment, il va savoir se déplacer dans cette obscurité. C'est un savoir. C'est un savoir qui vient de son expérience. Imaginons qu'une toute petite lumière illumine cette chambre. Tout ce savoir est batedomévoutale. Tout ce savoir n'a plus aucun sens. Il ne sert plus à rien. C'est la différence entre le savoir toraïque et le savoir grec. Le savoir grec, en essence, c'est le produit de l'être, le produit des choses. C'est de l'expérience. C'est le savoir scientifique, si vous préférez. Et même le savoir philosophique, même s'il y a plus sophistiqué, il procède d'une découverte du monde d'un savoir qui vient de l'expérience physique du monde. C'est pour ça que le moral de Prague, de façon très, presque perfide, il dit Chochma, la philosophie, les mathématiques, la science n'est pas une Chochma. Ce n'est pas une Chochma. Parce que ça ne fait que décrire le monde, que de m'égaler ce qui existe déjà. La Chochma juive, elle invente du concept. Elle donne du sens. On va voir. On va acheter la différence. Bon. Alors là, on va rentrer maintenant. Ça, c'était juste pour comprendre l'enjeu de la discussion métaphysique, la guerre métaphysique qui existe entre Israël et la Grèce. Mais pour comprendre les choses, on va aller un peu plus loin. Parce que, il y a une grande contradiction dès qu'on parle de la Grèce. Très grande contradiction. C'est que d'un côté, on nous dit la Grèce, c'est les ténèbres, c'est Chochère, dans les quatre galouillotes qui sont dans le deuxième verset de la Torah de Bereshit. On nous dit, voilà, ça a été à tout, mais vous, OK, tout, on dit Chochère et Théom. Tout, c'est Babel, dit le Midrash. Bou, c'est la Perse, c'est Madaï. Chochère, c'est la Grèce, et Théom, c'est Rome, ça c'est l'Occident, c'est jusqu'à aujourd'hui. Tout à l'heure, parce qu'on n'en voit pas la fin, c'est une galoute qui n'a pas de fin. Donc on voit que la Grèce, c'est la Chochère. C'est les ténèbres. C'est tellement les ténèbres qu'on dit qu'ils ont assombri les yeux d'Israël. C'est les ténèbres. Et on va voir qu'il y a une partie où la Grèce a vaincu. On va voir que cette victoire s'est retournée en... Cette défaite d'Israël s'est retournée en victoire, c'est à la fin du cours, mais en tous les cas, la force de la Grèce c'est d'assombrir le regard. Et on va voir pourquoi. Donc c'est le Chochère. D'un autre côté, on nous dit la Grèce, c'est la beauté. Yéphète. On dit qu'yéphète, Yosheve, bon, les Shem, qu'il y a une misva de faire à soi la Grèce, la beauté de la Grèce dans les tentes de Shem, c'est-à-dire dans le Bétamidrash, dans le Bétamigdash, dans la Torah elle-même. Comment on peut nous dire d'un côté la Grèce est le Chochère, et d'un autre côté, on nous dit, c'est la beauté, et au contraire, on apprend une alakha de ce verset, que la seule langue dans laquelle on peut lire la Torah au public, qu'on peut traduire la Torah, et la lire en public, c'est le grec, pas le grec ancien. Le Rambam nous dit, personne ne connaît plus le grec ancien, donc on n'est plus la la règle, on ne peut plus l'user. Mais le Roche dit non, le Roche dit, on connaît le grec ancien. Certains étudient le grec ancien, et on connaît le grec ancien, mais c'est des marques, mais en tous les cas, mais on apprend une alakha en principe, on peut lire la Torah en grec, parce que justement, il n'y a pas ceux qui disent que la beauté c'est la Grèce. Ah oui, on va essayer de comprendre. Il y a une contradiction énorme. Roche est d'un côté, d'un autre côté on nous dit, l'exception de la Grèce, c'est la seule langue qui a le privilège de pouvoir traduire la Torah, et que cette traduction est valable au sens alakhi, qu'on peut lire cette Torah en grec à la Béta Knesset. Comment c'est possible ? Comment c'est possible ? Alors c'est là où ça se chauffe, c'est là où ça se corse. Le Pantitraque nous explique la chose suivante. Il dit, le chiffre 10 dans la Torah, il est récurrent. On le voit toujours revenir. Il y a les 10 marmarines, les 10 paroles avec lesquelles Dieu a créé le monde, il y a les 10 plaies après, la Sarah Makot, et il y a après, la Sarah Divrot, les 10 paroles qui ont été dit au Monsinaï. Les 10 paroles qui ont été dit au Monsinaï. Et il dit une chose extraordinaire, il dit les 10 paroles qu'ont créé le monde, c'est les lois de la nature, c'est l'être tel qu'il est, et c'est aussi la volonté de Dieu. Le monde tel qu'il est créé avec ses lois, c'est la volonté de Dieu. Mais il dit, ça ce qu'il s'appelle, et les Grecs, justement, sont ceux qui vont développer cette Chokhmah-là. Cette Chokhmah qui est dans le monde de la création. Et il dit, et Amisraël est dans les Asara Divrot. Et il dit, ce qui caractérise l'Asara Maha-Marie, c'est quoi ? C'est la nécessité. Parce qu'une fois que Dieu a dit il y aura de la lumière le matin et le soir et la nuit, une fois qu'il a fait la lutte, ça, ça ne peut pas bouger. Ça ne bougera pas. Que la terre est ronde et qu'elle tourne autour du soleil et qu'elle tourne sur elle-même, ça ne bougera pas. C'est des lois que Dieu a créées qui sont la nécessité. La Asara Divrot qui sont au Mont Sinai, c'est la Chokhmah de la liberté. Que quand Dieu dit tu ne tueras point ou quand il dit tu ne voleras point, j'ai la liberté de tuer ou ne pas tuer, j'ai la liberté de voler ou ne pas voler. J'ai une liberté absolue de faire ou pas faire. C'est le monde éthique, c'est le monde spirituel où il y a une liberté absolue. Et donc il y a ces deux systèmes. Il y a un système où où il y a un système si vous préférez où l'intelligence divine se révèle à partir des structures de la création du monde. Ça c'est la Chokhmah grecque. Il y a un système où il y a un système où l'intelligence divine ne se révèle pas par quelque chose comme ça d'immuable qui se répète par une liberté, par quelque chose qui m'est adressé à moi et qui me demande quelque chose de très précis. De ressembler à Dieu. Deux systèmes complètement différents. Et on va voir deux choses tout à fait étonnantes. Ce que la Grèce, ce que dit la Torah, c'est ça le grand Khidouche, c'est que les Hassan Mahamarim sont eux-mêmes dépendantes des Hassan Hadibot. Et ça, la Grèce ne peut pas supporter une idée comme ça. Là, d'ailleurs, une des raisons pour lesquelles la Grèce veut détruire la Torah, c'est pour bien montrer que le monde marche en la Torah, que le monde n'a pas besoin de la Torah pour fonctionner. la Grèce qui est le monde de la nécessité, le monde de la pensée nécessaire. C'est pour ça qu'ils inventent la mathématique. La Grèce est le peuple qui invente les mathématiques avant Pythagore, mais Pythagore est le premier grand qu'on connaît. inventent la mathématique, inventent la philosophie, la pensée autonome. Ils inventent justement une pensée très profonde, et on va voir une très belle pensée, on va progresser la beauté, pour décrire le monde immuable. C'est pour ça qu'ils ne croient pas à la création du monde, ils croient que le monde est Kadmon, qu'il a toujours été éternel et qu'il sera éternel. Ils innovent une façon de décrire le monde de façon absolue. Le monde, la présence, est là de façon absolue. Amisraël invente un monde, enfin, révèle un monde à partir du Sinaï, qui est absolument l'opposé du monde grec, qui est complètement assujetti à la liberté humaine. Si on dit tu parles à la Torah, le monde revient à Togobo. Le monde n'existe que dans la mesure où le souffle d'un Torah est posé sur les lèvres humaines, où dans l'acte de la Gdusha de faire les mitzvot existe dans l'homme. Une vision radicalement opposée. Et on va voir, justement, pour comprendre ça, pour comprendre cette idée-là, c'est que il y a ce mirage qui est extraordinaire, qui faut toujours amener, que le Ramban n'a rien tout dans le radouka, sur la mort de Moshe et la mort de Socrate. que quand Socrate a été, quand on voit ça dans le texte qui s'appelle l'apologie de Patron, l'apologie de Socrate écrite par Platon, on dit « Ah, Socrate, tu vas mourir, condamné par la cité. » Et quand on vient pour le tuer, on lui dit « Tu peux te sauver. » Il y a une porte derrière, tu peux partir, tu peux te sauver. Et il refuse. Et il refuse, dans le texte, là-bas c'est écrit, il dit, à part le fait qu'il dit « Il faut respecter les lois de la cité », il dit « Aussi parce qu'il n'est pas prouvé philosophiquement qu'il soit meilleur de vivre que de mourir. » Ce n'est pas prouvé. Donc si je me sauve, je vais obéir à un instinct animal de survie. Oh, je ne suis pas un animal, je suis un philosophe. Et donc il meurt. Mort de Socrate. Il prend le poison, il meurt. Mon cher Abbé Nou va être à Man, on voit qu'il prie, qu'il prie, qu'il prie pour continuer à vivre. Alors qu'il a 120 ans, qu'il a vécu une vie extraordinaire, qu'il a parlé 3 fois 40 jours avec Dieu, qu'il parle tout le temps avec Dieu, qu'il a sorti à Miserèle d'Égypte, qu'il sait qu'un est extraordinaire la temps après la mort. Et il ne veut pas mourir. Pourquoi ? Quelle est la différence ? Alors justement, ce qui est très intéressant, c'est qu'enfin, on a trouvé un goï honnête qui s'appelle Socrate. Socrate est un goï honnête, absolument honnête. Socrate est absolument grec. Quand on est grec, toute l'intelligence est là pour décrire le réel. Pour décrire le réel. C'est un sain de Marie-Marie. Je décris les choses lesquelles sont. Décrire le réel, ça peut être passionnant, ça peut être très intéressant, mais ça ne donne pas un sens de vivre un jour de plus. Parce que le réel, il existe que je le décrive ou pas. Les choses, elles sont telles qu'elles sont que je les décrive ou pas. Donc ma description du réel n'a aucun rapport avec l'intimité de mon être. C'est la grande faiblesse de la culture. La culture, au moment de la mort, elle a peu d'importance. Même quelqu'un a passé toute sa vie dans la culture. Les sonates de Bach, les tableaux de Monet, les pensées de Pascal, tout ce que vous voulez. Toutes ces choses-là, au moment de la mort, ça n'a plus aucune importance. Parce que c'est quelque chose d'extérieur à moi. C'est une façon simplement de révéler comment l'être il est bâti. C'est très bien. C'est un sain de Marie-Marie, mais c'est ce qu'il faut révéler. Ça sert à faire des avions, ça sert à faire des médicaments pour vivre plus longtemps. Comme disait un rave, Raveman, il disait à dire plus longtemps, pourquoi vous vivez plus longtemps, pourquoi vous faites du sport pour vivre plus longtemps, pourquoi vous voulez vivre, il ne sait pas. Pour faire du sport, exactement. Pour mourir en pleine santé, comme il disait. Enfin bon, en tous les cas, l'idée, l'idée que, et ça c'est très honnête de la part de Socrate, on lui doit ça, pour ça que le Ramban l'amène comme un chepset de Thorey, il le met dans le Midrash, il dit, pourquoi non, le Ramban l'amène ce Midrash ? Ça a été mis dans le Midrash ! Parce que Socrate, il nous invent quelque chose. Que sans Thora, si on est absolument honnête, il n'est absolument pas prouvé qu'il soit plus valable que lui, vous pourrez, qu'il nous dit. Puisque la seule vie de l'homme, c'est de décrire les choses comme elles sont. Vous comprenez, tout est lié. De croire au Adam Kammon, ou de croire au Lam Kammon que le monde est éternel, le fait de croire à un système cyclique que les choses sont toujours les mêmes, que tout revient sur soi-même, c'est lié à une forme d'intelligence qui est que je ne suis là que pour décrire je ne peux rien changer. Si je ne peux rien changer, je ne peux que décrire les choses. Si je ne peux que décrire les choses, ma vie n'a pas de sens au sens où il est mieux de vivre que de mourir. Je suis au mieux un beau spectateur. Et donc ça, ça ne donne pas un sens à la vie. Moshé Rabbeinot, il est dans la Sarradivrote. Sarradivrote, c'est-à-dire que tout dépend de moi. Le monde dépend de moi. Le sens du monde est porté sur mes épaules. Demain, je fais... Donc ça, c'est la notion de responsabilité et de liberté. Demain, je fais une Avera, je donne un sens destructeur au monde. Demain, je fais une mitzvah, je sauve le monde, je justifie la création du monde. L'homme est celui qui va justifier ou non justifier toute la création du monde. Vous vous rendez compte de la différence. Là, Moshé Rabbeinot, il veut vivre. Parce que chaque jour, c'est un etzar. Chaque jour, c'est une nouvelle façon de créer un sens, de créer un sens dans la vie. Aussi bien au niveau du learning, de l'étude, où je donne un sens aux choses, mais aussi bien au niveau de la vie, de la vie quotidienne, où ma vie donne du sens à l'être. Et donc ça, c'est des... Donc, l'une des premières façons de comprendre pourquoi elle s'appelle Yapheth. Parce que la Grèce, pour traduire les choses, très fort, Yapheth. Pourtant, on peut traduire la Torah. C'est une pensée qui a la capacité de traduire les choses. Ça, c'est Yapheth. Mais dès que c'est au niveau du sens, c'est Chochère. Au niveau du sens, c'est Chochère. Par contre, au niveau de la traduction de ce qui existe déjà, c'est Yapheth. Donc c'est pour ça que tu peux traduire même la Torah en grec. Tu peux utiliser la... On va être de façon même plus précis. Tu peux utiliser la philosophie pour expliquer des concepts de Torah. C'est très bien. Mais si tu cherches le sens de ta vie dans la philosophie, tu es dans le théâtre pour aller plus absolu. La philosophie ou la mathématique sont là des instruments de traduction de ce qui existe déjà phénoménal. Phénoménal ! Il faut quand même reconnaître la Chorba grecque. Phénoménal ! Extraordinaire ! De façon d'expliquer les choses qui sont d'une grande beauté. D'une grande beauté au sens où c'est harmonieux ou c'est le mot juste ou c'est l'explication juste. Mais ce n'est là que pour décrire, que pour expliquer. Ça ne pourra jamais donner un sens nouveau aux choses. Ça ne peut que décrire ce qui existe déjà. Donc quand on a la Torah, d'utiliser la grecce, la philosophie grecque, pour expliquer la Torah en faisant très attention de ne pas tomber dans les perversions d'un langage philosophique. Mais si tu peux ne pas tomber dans ce piège-là, utiliser la philosophie ou la mathématique ou la science pour expliquer, pour traduire, ce qui pourrait être opaque sans explication, ça, c'est bien. Ça, tu peux. Mais chercher le sens de quelque chose à partir de la philosophie, c'est impossible. Et donc là, on va aller encore un peu plus loin. Parce qu'on a dit que la Grèce, c'est la beauté. Et on va voir qu'en réalité, toutes les choses sont liées. C'est trop fait lié. Comment cette beauté, elle est aussi liée, elle est aussi liée à cette vision du monde. Parce que justement, les textes nous disent qu'ils ont inventé cette façon de voir qu'elle a beauté. Les Grecs ont inventé la notion même de beauté. Ça veut dire quoi ? Parce qu'ils ont inventé que quand je regarde quelque chose, et là, ça peut nous concerner éminemment, quand je regarde quelque chose, ce qui m'intéresse, c'est de savoir est-ce que c'est beau ou pas beau. Comme c'est beau, comme c'est pas beau, je vois une immense montagne enneigée. Ou je vois la mer, ou je vois des choses, ce que vous voulez. Quelle va être ma réaction ? Est-ce que je vais être intéressé à voir si c'est beau ou pas beau ? Or, la Gman, elle dit « Allez, fromed, a a in roe, va allez, fromed. » L'œil regarde et le cœur convoite. « Ve'a go, ve'a ma, ve'a gouf, osé, ata a verra. » C'est-à-dire qu'il y a un système ici extraordinaire que l'œil recherche la beauté, la beauté éveille le désir dans le cœur et le corps accompagne ce désir en faisant la verra. Ça veut dire, là, il faut bien comprendre. Là, il faut bien comprendre quelque chose d'extraordinaire. Ça veut dire que des choses qui ont l'air innocentes ont été inventées par la Grecque. Quelque chose qui a l'air complètement innocent. Je regarde quelque chose qui m'intéresse c'est si beau ou pas beau. C'est une façon. Il faut bien comprendre que quand on fait ça, on est grec. C'est une façon de se rendre patour. Quelqu'un qui regarde les choses sous l'angle de la beauté, c'est quelqu'un qui se rend patour. À ce moment-là, il se grise, il se déresponsabilise de toute responsabilité. Il consomme le monde. Alors qu'un juif, quand Abraham voyait le monde, quand il voyait le monde, il voyait le monde brûler. Ça veut dire quoi qu'il voyait le monde brûler ? Il savait que le monde était éphémère, que le monde me disait quelque chose, que le monde m'interpellait, que derrière le monde, il y avait quelque chose, un message qui m'était adressé. Je ne regarde pas les choses pour voir si elles sont belles ou pas belles. Je regarde les choses pour comprendre pourquoi elles sont là, que ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose. Est-ce que... Donc on voit, la Grèce a amené toutes les avérotes du monde parce que justement, elle a inauguré un regard dont la motivation première du regard, c'est savoir si c'est beau ou pas beau. Si c'est beau ou pas beau. Quand on regarde parce que c'est pas beau ou pas beau, on ne s'en rend pas compte qu'on rentre dans un système où ce qui m'intéresse, c'est que le monde... Ce qui m'intéresse, c'est de consommer le monde et de me rendre pas tour de toute obligation. Alors que quand je regarde les choses en me demandant qu'est-ce que cette chose vient m'apprendre ? Vient m'interpeller ? Quand on dit qu'Abraham il voyait le monde brûler, c'est qu'il voyait le monde brûler, ça veut dire que il voyait que le monde dans son exposition était un mensonge. Il ne faut pas accepter le monde tel qu'il est et que le monde dit autre chose. C'est pour ça que toute rochma, toute rochma, toute sagesse, toute lumière, elle demande une destruction dans ce bas-monde. Vous n'avez pas de lumière sans de brûler l'énergie, ça n'existe pas. Vous n'avez jamais de la lumière sans feu qui brûle quelque chose. Tout, 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 tout. L'électricité, le gaz, tout ce que vous voulez, il faut brûler quelque chose. C'est pareil dans le savoir. Pour comprendre quelque chose, on est obligé de brûler quelque chose. C'est pour ça qu'il y a écrit à la Torah, plus t'augmentes la connaissance, plus t'augmentes la douleur. Plus t'augmentes la douleur. Parce que plus tu connais quelque chose, plus t'es obligé d'être qu'une seule fois, plusieurs fois, mais sous le même chose, où ça brûle, ça flambe et ça ne brûle pas, c'est quand c'est miraculeux. C'est ce qu'a vu Moïse, Moshe, dans le buisson ardent. Une lumière qui est claire et qui ne brûle rien. C'est ce qui s'est passé à Hanoukka. Une lumière qui brûle et qui ne brûle rien. Ça, ça veut dire, encore une fois, c'est que quand tu es dans un système où justement, tu es dans la vérité elle-même, dans la vérité elle-même, tu n'as rien besoin de brûler puisque ça ne cache rien. C'est le dévoilement absolu de la vérité en soi. À ce moment-là, rien ne brûle. Ça éclaire sans brûler. Mais tant qu'on est dans une vérité relative, ce qui est notre cas, jusqu'à ce que le machin arrive, même dans la tort aujourd'hui, puisqu'on n'est pas zorré d'avoir la tort à feu de la névoie, on est obligé, pour comprendre, de brûler. De brûler des fausses conceptions, de détruire. De détruire des choses qu'on a acquis avant. On est obligé. Le miracle de Hanoukka, c'est justement la révélation de cette lumière-là qui ne brûle rien. Qui ne brûle rien. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont voulu, vous savez, qu'il faut comprendre que c'est pour ça que les Kachmoneï, les Juifs, les Kohanim, ont absolument voulu allumer les bougies en Tara. Pure. Parce que d'après l'Alaqa, on n'est pas du tout obligé. Il y a une Alaha de la Torah, Touma ou Trabetzibour. Si tout le monde est tamé, on peut allumer, on peut faire les korbanotes tamé. Les gens qui disent qu'aujourd'hui, on peut faire les korbanotes parce qu'on est tamé, ils ne connaissent pas l'Alaqa. Aujourd'hui, on pourrait faire les korbanotes. Sans problème. Sur le Harabite, on peut faire les korbanotes. Parce que Touma ou Trabetzibour. Quand le rog d'Amisrael est tamé, met, tamé-shéretz, on a le droit de... Chame-shéretz, on peut aller au migvé. Mais si le rog d'Amisrael est tamé, il y a une Alaha que... On peut faire les korbanotes et on peut aller mettre les bougies. Donc pourquoi est-ce qu'ils ont absolument voulu un miracle ? Pourquoi ils ont cherché cette fiole ? Parce que ce qui les intéressait, ce n'était pas tellement la Alaha. Ils voulaient savoir si la Shrina était encore chaurée sur nous. Est-ce qu'il y avait encore ce miracle ? Est-ce que notre lieu, c'était le surnaturel où on était tombé tellement dans la Grèce qu'on était maintenant soumis au naturel ? En d'autres termes, il y a un texte qu'il dit dans la Torah, En... Comment il dit le texte ? Enes Betouma. Enes... C'est Betouma, je vous le dis. Enes Betouma. Dans la Touma, il ne peut pas avoir de miracle. Donc ils voient la pureté pour chercher le miracle. Pas tellement qu'il y a un miracle, parce qu'ils voulaient voir que la Shrina était encore chaurée sur Israël. Après avoir traversé, la Touma de la Grèce, qu'on restait encore ce peuple extraordinaire dont notre lieu n'était pas ni le lieu de l'expérience, ni le lieu du monde éphémère et superficiel dans le masque qui se révèle en brûlant, mais dans la lumière qui ne brûle pas, justement. Dans la vérité elle-même. C'est ça qu'il voulait savoir. C'est ça le signe de Hanouka. Hanouka, au-delà du miracle que ça a brûlé huit jours, c'était le miracle de nous dire, malgré la chute vertigineuse que Israël a vécue à travers la Grèce, la Shrina reste en Israël. On est notre lieu, la Torah est encore possible dans une Torah de Gdusha, dans une Torah de vérité qui ne brûle rien. Une Torah qui est la vérité en soi. C'était ça en vérité le grand regard. Et donc c'est ça, mais pour... Donc le deuxième pan, c'est très important, c'est ces deux regards. Est-ce que notre regard est articulé autour de la beauté, ce qu'on cherche à la beauté ? Et si c'est le premier, c'est ce qu'elle réchite dans notre regard. En vérité, derrière ce regard qui cherche la beauté, on cherche en vérité la consommation, un monde qui ne bouge pas, de se rendre pas tour des obligations, ou est-ce qu'on a un regard qui essaie de scruter le sens des choses, au-delà du masque du beau qui cache la vérité ? Est-ce qu'on regarde quelque chose qui va nous interpeller pour nous faire réfléchir et nous faire grandir ? Ou est-ce qu'on regarde parce qu'on veut juste se rendre pas tour de toute obligation et de tout cheminement spirituel ? La Grèce a amené dans le monde un regard qui casse toute obligation, qui est la liberté. C'est pour ça qu'il y a quelque chose de grisant en Grèce, de liberté. Il y a la fausse liberté si vous préférez. Il y a la fausse liberté chez la Grèce parce que l'esthétique, la grande esthétique grecque, quand on est dedans, on se sent libre, libre de toute obligation. C'est ça qui est recherché dans la beauté. C'est indépendant la majorité de la figure de l'art en Occident, c'est ça. C'est de rendre l'homme pas tour de toute obligation. Et c'est ça la perversité de la Grèce. Maintenant, la seule façon en vérité, parce qu'il pourrait échapper à la Grèce, Amisraël a opéré par ce qu'on appelle Miseru Tefech. Alors on va tomber peut-être dans la chose la plus profonde de Hanouk. On va essayer d'expliquer une des parties les plus profondes de Hanouk. C'est que la seule façon d'échapper à la Grèce, c'est Miseru Tefech. On va voir pourquoi. Miseru Tefech, ça veut dire le dépassement, la notion du sacrifice. Le dépassement de soi, la possibilité de se sacrifier. Vous savez que la gamatria de Echal, c'est 65. La gamatria de Yavan, c'est 66. Ça veut dire, nous dit, les Mekoubales, que la Grèce, elle est capable de se mettre au-dessus du Echal. La Grèce, elle peut se mettre au-dessus du Béta-Mikdash. Ça veut dire quoi qu'elle peut se mettre au-dessus du Béta-Mikdash ? Ça veut dire qu'elle peut développer des concepts qui vont penser qu'il y ait le Béta-Mikdash. Le Béta-Mikdash, les Mémachem. La philosophie, elle se met au-dessus de tout. Elle peut penser au-dessus de tout. Elle a une Touma qui est tellement haute qu'elle peut se mettre au-dessus de tout. Ce qui est au-dessus, au niveau du chiffre de Yavan, qui est 67, c'est Bina. Bina, c'est la gamatria de 67. Ça veut dire que tu as ici, et Bina, justement la Bina, par rapport à la Chochma, c'est la notion qu'il y a autre chose dans une chose. C'est-à-dire, qu'il y a autre chose. La Bina, c'est de comprendre autre chose dans ce que tu dis. C'est ce qui n'est pas premier dans ce que tu dis. C'est ce qui résonne dans les choses. C'est ce qui résonne dans les concepts. C'est ce qui, dans le concept, justement, qu'on a eu au début, ne peut pas être formulé, qui est plus profond que la formulation des concepts. C'est Mishraud Nefesh. Pourquoi ? Parce que, justement, il s'est passé à Mishraël, la Grèce, c'est cette pensée qu'on donne à Mishraël comme ça. Imaginez un monde immense. C'est pour ça que la Brèce, elle s'appelle chutzpah. Elle est comparée dans le rêve de Daniel à la panthère noire parce qu'elle est az. Elle a une azoute. Elle a une chutzpah. Imaginons un immense champ de l'intelligible. Quelque chose d'immense, un savoir immense. Et on est derrière une petite porte avec un trou et on regarde derrière le trou et on voit ce qu'on voit. On voit deux, trois champs. Et on dit, ce que je vois, c'est la vérité. Ce que je vois, c'est la totalité. Ce que je vois, c'est tout. C'est pour ça qu'elle s'appelle chutzpah, la Grèce. Parce qu'elle réduit la connaissance à elle-même. Elle réduit la connaissance à sa perception. Elle réduit la connaissance à ce que je connais. Tout ce que je ne vois pas, tout ce qui n'est pas adéquat à ma perception n'existe pas. Il faut le prouver. Il faut le prouver. C'est pour ça que la Grèce inaugure la fin de la prophétie. Avec la Grèce, c'est la fin de la prophétie. Parce que justement, Anne Israël était le peuple qui, avec le Mont Sinai, est dépositaire d'une parole qui est infiniment plus grande que lui. D'où la possibilité de Bissero de Nefesh. La possibilité de Bissero de Nefesh, c'est justement d'être défini par quelque chose qui est beaucoup plus grand que moi. De se savoir, d'inscrire sa vie, d'inscrire son intrigue, d'inscrire son essence dans quelque chose qui est infiniment plus grand que moi, que ma petite vie ou que ma petite personnalité. C'est pour ça qu'on est capable de Bissero de Nefesh. On est capable de Bissero de Nefesh, de sacrifice, parce qu'on sait au fond que je participe de quelque chose d'infiniment plus grand que mon petit moi-même. La Grèce, c'est le monde de l'individu. Vous savez que l'individu est né avec la Grèce. Avant la Grèce, on est... Et même chez les Juifs, et c'est là où je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a une partie où les... les... où les Grecs ont gagné, c'est que c'est la fin de la prophétie. A partir de la Grèce, l'Akma a dit qu'Alexandre, avec Alexandre le Grand, ça a été le dernier prophète et mort. Parce que la Grèce a empêché cette façon d'écouter une parole qui dépasse la perception. Comprenez ? La prophétie, c'est d'être dépositaire d'une parole qui n'a rien à voir avec ma perception des choses, qui n'a rien à voir avec moi, avec ma singularité, avec ma personnalité. C'est d'être capable d'écouter la parole objective de Dieu. C'est pour ça qu'on ne donne pas les noms. On dit les skenim, les neviim. A partir de la Grèce, on nomme les rabbanim. C'est Shimonat Tzadik le premier, et après ça va, on nomme les rabbanim l'un après l'autre. On inaugure la pensée à partir des personnes, plus à partir des navis. Et c'est là où il se passe quelque chose d'assez extraordinaire. Parce que là où la Grèce a gagné, on va voir, ça va être peut-être le plus grand miracle de Chanukah. Parce qu'en vérité, un miracle ne peut s'opérer dans la Torah que s'il y a un prophète. On n'a jamais vu de miracle sans prophète. On n'a jamais vu de miracle sans prophète. Or, le miracle de la Grèce, comme ça dit le moral, il est né des ténèbres, et le paradis-sac le reprend, il est né des ténèbres grecques lui-même. C'est ça qu'il va bien comprendre. C'est un miracle tout à fait particulier. Le miracle de la Grèce est né des ténèbres grecques eux-mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire la chose suivante. Ça veut dire que, comme on a dit, la Grèce a inventé deux choses. On explique au début la nécessité, la pensée nécessaire, et deux, le sujet, l'individu. le sujet. Les Juifs ont été la deuxième façon à triompher. À partir de la Grèce, à la fin de la prophétie, on est obligé de penser avec nous-mêmes. On est obligé de penser, de comprendre les choses qu'avec nous-mêmes, qu'avec notre subjectivité. Donc, à partir de la Grèce, on aurait pu croire qu'on allait tomber dans le multiple des opinions. comme les protestants, il y a mille protestants sinistiques. Chacun va interpréter la Bible comme il veut. Parce que c'est ça qui s'est passé. De la même façon que la Grèce, il faut bien comprendre, de la même façon que la Grèce, elle a détruit le monde tel qu'il est créé. Elle a détruit le monde comme prophétie. Le monde comme prophétie, c'est-à-dire que le monde dit quelque chose. Le monde est structuré. Abraham a venu étudier la Torah quand il regardait le monde. La Grèce, elle a tué tout ça. Elle prend la chose, elle a inauguré une pensée de la neutralité. Le monde ne veut dire rien. C'est moi qui vais donner à partir de ma façon de voir les choses. C'est moi qui vais dire le sens du monde. C'est moi qui vais dire le sens du monde à partir de la Grèce. C'est-à-dire, c'est pas un hasard, un ami disait que c'est pas un hasard que la Grèce a inventé les mathématiques parce que les mathématiques, c'est la science du neutre. C'est la science qui ne donne aucun sens. C'est la science du pur neutre. Il n'y a pas de concept dans la mathématique. Il y a peut-être des concepts, mais des concepts mathématiques. Et c'est ça qu'ils veulent bouche. Les Grecs veulent occulter complètement le sens qui est dans le monde. C'est pourquoi Tzion. Tzion, ça vient du monde Tzion. Tzion, c'est-à-dire les Tzayens. Dire quelque chose. Tzion dit quelque chose. Le mot signe en français vient peut-être aussi de Tzion. Tzion qui veut dire le signe, le signe de quelque chose. Ils mettent une idole dans le temple. Ils veulent boucher le signifiant, le monde qui dit quelque chose. Ils veulent la neutralité, c'est-à-dire que le monde est matière. Et chacun va prédire ce qu'il veut à partir de lui-même, à partir de ce qu'il voit, il va dire ce qu'il veut. Et donc la Grèce a complètement détruit cette notion de sens inhérent au monde qui parle au monde, de sens collectif. On est chacun maintenant dans la vie. On a une sorte de neutralité de la matière et chacun va interpréter le monde comme il veut. Les Juifs sont tombés dans ce piège. Amnistraël a perdu la prophétie. Il n'y avait plus de prophétie à partir de la Grèce. Et ce qui s'est passé, de la même façon que la Grèce détruit le monde et reorganise le monde à partir de leur regard, les sages d'Israël vont être obligés de réorganiser, de réinterpréter le texte à partir de leur regard. On s'appelle les Méhacèf. Et justement, la Grèce, c'est la naissance de la Torah chez Balpé. À partir de la Grèce, il va y avoir la naissance de la Torah chez Balpé. Et là où il y a le miracle peut-être le plus profond de la Grèce, c'est que là on aurait pu tomber dans des opinions, dans des interprétations, chacun selon sa vie ou selon sa... ce que vous voulez. Les sages d'Israël, et c'est ça le grand miracle peut-être de Chanukah, en interprétant la Torah. Puisque maintenant il faut interpréter la Torah. Avant il n'y avait pas de mahloket. Avant la Grèce, il y avait la première mahloket et derrière avec la Grèce. Avant il y avait une pensée unitaire qui venait du Sinai. Et tous les prophètes étaient l'écho du Sinai. Il y avait une vérité absolue et objective la même pour tout le monde. À partir de la Grèce, chacun, tous les sages vont voir de façon différente et donc on va avoir des milliers de mahloket. Des milliers de mahloket. Simplement ces mahloket, au lieu de se réduire à des points de vue, vont être, et c'est ça le grand miracle de Chanukah, c'est que le sage d'Israël, quand il va interpréter la Torah, il va avec lui-même, puisque maintenant il n'a plus que lui-même pour comprendre, il n'a plus de prophétie. Mais ce qu'il va trouver au bout de sa subjectivité, ce qu'il va trouver au bout de lui-même, c'est Asinai lui-même. Il va trouver Dieu. Et là, il y a une âme, ce qu'on appelle vers Avat Anès, âme Israël va comprendre avec l'expérience de la Grèce que Torah avait Israël Hadou, que Torah et Israël Hadou, ils vont comprendre la Torah, c'est exactement comme Chanukah, l'immense lumière de la Torah Shebalpé va naître des ténèbres grecques. De la même façon que l'éclat des bougies qui ont duré pendant huit jours, il est né du manque de lumière, du manque de lumière grecque. Ce surplus de lumière est né lui-même de l'absence de lumière que la Grèce a provoqué. Parce que justement, on est maintenant dans, on est dans, il va y avoir énormément de productions de Torah chez Malpé, énormément de Sfarot, énormément d'opinions, mais qui ne sont justement pas des opinions, qui sont le reflet de l'âme profonde de chaque grand initié que sont les sages. Et ça, ça va faire un ajout de Torah. Et ça, ça n'a été possible qu'avec la Grèce. Parce qu'avant la Grèce, quelque part, la génialité de chaque juif était pas étouffée, mais on va dire en tout cas qu'elle était neutralisée par le fait que tout le monde recevait la Torah telle qu'elle est au Monsignac. Il n'y avait pas besoin d'innover. Il n'y avait pas besoin de dire du concept puisque tout venait d'en haut. Tout venait d'en haut. Donc, comme tout venait d'en haut, il n'y avait pas besoin de la subjectivité, il n'y avait pas besoin de s'exprimer. Une fois que tout ce qui venait en bas était complètement coupé, il n'y a plus de prophétie. On est coupé. Donc, il ne nous reste plus quoi que l'interprétation du texte qui nous reste. Cette interprétation à partir du texte, elle reste, au lieu d'avoir une réduction du sens au niveau humain, ce qui s'est passé, c'est le miracle que chacun a trouvé au fond de soi. Tous les grands, les grands de la Torah, ont trouvé au fond de soi la révélation elle-même. Et donc, ils ont compris le grand secret que Israël met Torah et Hadou. Et ça, c'était le secret, le miracle le plus profond de Hanouk. Et c'est pour ça qu'il a fallu que ce miracle se fasse sans prophète. Sans prophète. Parce que c'est justement ça qu'il dit à Hanouk. Que même sans prophétie, que même dans la Mahloquette, que même dans la Torah chez Balpé qui est l'œuvre qui est consécutive au fait de l'absence de la prophétie causée par la Grèce, on va trouver la révélation au fond de nous-mêmes. Au fond de nous-mêmes. C'est ça qui s'est passé. C'est ça qui s'est passé, c'est peut-être le plus grand miracle. Oui, vous voulez dire quelque chose ? Alors justement, ça c'est une grande... On a l'impression que son âge ne va pas par exemple mais j'imagine que c'est une sorte d'adaptation à... C'est une sorte d'adaptation obligatoire par rapport à un certain contexte. Mais ça ne correspond à un Irida par rapport à un absolu. Alors c'est en même temps une Irida vertigineuse ce qu'on a dit et c'est en même temps une extraordinaire alia. Ça c'est une grande discussion qu'on... En réalité il n'y a pas de discussion, je pense qu'il y a les deux. C'est une Irida par rapport... C'est une Irida par rapport... On va comprendre. C'est une Irida par rapport à une modalité de vérité qui est plus proche de Dieu, on va dire. Donc ça veut dire qu'au Montsina et la prophétie, c'est une modalité de vérité qui était proche de la parole de Dieu. Mais à partir de la Torah Chebalpé, on a... On a... On a quelque part en même temps une Irida puisqu'on n'a plus cet accès-là. On passe maintenant par la subjectivité. Mais en même temps c'est une alia parce qu'on rajoute du sens qui n'aurait pas été s'il n'y avait pas eu cette Irida. Je vous donne un exemple très simple. Parce que tu étais neutralisé par la parole de Dieu. Tu étais neutralisé par un accès direct à la parole de Dieu. Donc tu n'avais rien à rajouter. Par exemple, juste pour finir ça, je vous donne cette idée, cette question. Vous savez qu'on fait à Gantignan des miracles. Il y a eu des miracles extraordinaires. Par exemple que le soleil s'est arrêté avec Yoshua. Avec Yoshua, d'accord ? C'est un miracle incroyable d'arrêter le soleil. Que la mer rouge s'est ouverte. Or on voit chez les Chachamim bien plus tard que tous ces miracles sont passés tchic-tchac. Ben-Gurion, pas celui qu'on connaît, de l'Agmara, il a arrêté le soleil. Parce qu'il avait un pari avec un Romain. Un pari. Il avait dit quelle était l'histoire exactement ? Ben-Gurion c'était un très gros riche, un très grand riche, un sage, mais il n'y a plus d'eau à Jérusalem. Je crois que c'est ça. Il n'y a plus d'eau à Jérusalem. Et il a demandé, il a emprunté à un Romain une grande citerne d'eau pour abreuver l'éolée à Régel, ce qui venait pour le temple. Et il dit c'est sûr que Dieu me le rendra. Et le Romain lui a dit si je ne te rende pas l'eau, je te rendrai 10 talents d'or, ce qui est énorme, ce qui est énorme, genre 10 millions de dollars. Il dit d'accord, le Romain, il accède, il n'y a rien à perdre, ou bien il reprend son eau, on va lui donner 10 millions de dollars. Et il ne pleut pas, il ne pleut pas, il ne pleut pas. Et Ben-Goré, il est parti prier. Dieu, il lui a dit je n'ai pas fait ça pour mon cabote, j'ai fait ça pour les Olaire-Régel, pour ton cabote, fais pleuvoir, etc. Et non, alors le matin, le Romain, il a dit dans moi l'argent. Il a dit j'ai encore toute la journée. À midi, il a dit dans moi l'argent, j'ai encore toute la journée. À Minchaz, à une heure avant, il lui a dit dans moi l'argent. J'ai encore une heure. Et il est monté au temple, il a pris, il a dit à Dieu fais pleuvoir parce que je vais perdre tout mon argent. Et à un moment donné, ça s'est couvert de nuages et il faisait nuit. En fait, il faisait nuit. Et il a dit dans moi l'argent. Et là, il a commencé à pleuvoir énormément et toutes ses citaines se sont remplies. Alors le grec, il a dit au juge, je sais que c'est par ta prière et par Dieu que toutes mes citaines se sont remplies, mais nous, on avait parié jusqu'à la nuit. Or, il faisait nuit déjà quand mes citaines sont remplies, donc tu es obligé de me payer. Et on dit que les nuages se sont dispersés et qu'il y avait encore le soleil. Et qu'à ce moment-là, en vérité, Dieu a arrêté le temps comme à Joshua. Pour un miracle, pour un instant de Paris pour 10 millions de dollars, ce n'est pas pour des trucs fondamentaux. Et il y a plein d'histoires qu'on refait à vivre les morts alors qu'on en fait toute un ignane dans les prophètes. Comment ça se fait ? Parce que justement, il y a une différence radicale. C'est là où il y a une alia, par contre. C'est que tant qu'il y avait la prophétie, ces miracles, c'était, comment te dire, une exception à la création. Que Dieu fasse, comme on a dit, Dieu a créé le monde avec les dix paroles. Le monde est structuré par la volonté de Dieu. Donc, de faire un miracle, c'est quelque chose qui va contre la volonté de Dieu, quelque part. D'accord ? On est prophète. Les khachamim, ils deviennent... Faire des miracles pour un khacham, ce n'est pas très difficile. Parce que comme il maîtrise la Torah, appartient à la Torah chez Balpé, c'est lui qui va dire le psa de la Torah. Et comme le monde il a créé la Torah et après, il a créé le monde, s'il maîtrise le sens de la Torah, il va le maîtriser le sens du monde. Et donc, il peut faire des miracles sans grand problème. C'est pour ça qu'on voit des centaines de miracles qui sont faits par les khachamim. Parce que, justement, là on a une... L'immense aliyah, c'est le fait que maintenant la Torah, depuis la fin de la prophétie, les messouras, elle est donnée dans les mains des khachamim. Ça, c'est une aliyah. C'est tout le sens des midrashines qui disent qu'en Abiy Eliezer, il a dit la la haie comme ça, Dieu a dit non, Dieu a dit que vous avez contre Amiy Eliezer. Et tous les autres sages ont dit non. Même si Dieu lui dit qu'elle est comme ça, nous, on va décider autrement. C'est-à-dire qu'il y a une autonomie maintenant, il y a une possibilité de créer du sens qui est bien, que Dieu n'avait pas prévu. Ça, c'est une immense aliyah. C'est la Torah, chez Valpé. C'est la multiplication des facettes de la Torah. C'est comme une lumière qui va se répercuter en milliers de cristaux. Alors, c'est vrai que la lumière au niveau des cristaux est plus faible, elle est plus loin de l'origine. Mais de l'autre côté, c'est la même lumière qui va se décupler par le nombre des cristaux. Par le nombre de diamants, c'est vrai. Chaque Nechama, elle va recevoir la Torah avec sa façon de l'écouter, elle va donc la rendre, la restituer par rapport à la nature de sa Nechama. Ça n'y est pas avant. Comprenez ? Il y a une différence, c'est que maintenant, la subjectivité profonde de chacun, qu'elle a Nechama profonde de chacun, va restituer la lumière de la Torah de sa façon et paradoxalement, ce renvoi de lumière, cette relation qui passe aussi par la subjectivité du receveur, elle va donner une lumière à la Torah qui n'existait pas dans le don de la Torah. Mais qui reste de la Torah puisque c'est un reflet de cette lumière. Vous comprenez ? Ça, donc, c'est un rajout. Ce rajout, c'est une immense alia. Là où il y a Éridah, c'est qu'effectivement, on est plus loin de la parole de l'origine. Mais justement, ces ténèbres, cet exil, va donner naissance à une profusion de lumière qui n'existait pas sans cet exil. Donc, ce n'est pas juste circonstancié comme vous le dites, on a rattrapé ça comme ça. Puisque c'est déjà prévu dans la Torah elle-même. C'est prévu dans le deuxième passout de la Torah. Parce que l'exil de la Torah, elle était prévue elle-même. parce que Amisrael de la Torah, c'est la même chose quelque part. de la même façon qu'il était prévu l'exil de la Torah, l'exil de Amisrael est prévu de l'exil de la Torah. C'est l'exil de la Torah, il doit donner un sens à la Torah elle-même de la même façon que l'exil du peuple juif prend sens. Vous comprenez ? Oui, vous voulez dire quoi ? Oui. Maintenant, on n'a plus trop des miracles comme dans des haramines. Parce qu'il y a, il faut connaître les haramines. Il y a des miracles, beaucoup de miracles. Simplement, il faut que les gens soient purs comme du diamant. Dès qu'on est dans le social, dès qu'on est dans l'argent, dès qu'on est dans les trucs comme ça, il n'y a plus rien. Donc, il faut trouver des sages qui sont collés jour et nuit dans la vérité, dans la Torah et dans le lishma. Le miracle peut venir d'un sage qui est dans le lishma, dans l'étude de la Torah constante au nom de Dieu et qui ne s'intéresse pas à autre chose que ça. Dès qu'on est dans les systèmes de kavod et tout, il n'y a plus rien, Frasoni. Comment ? Frasoni. Frasoni, bien entendu, ou d'autres. Oui. Je comprends que chez les Grecs, la prophétie est disparue, mais maintenant, chez les Grecs... Pas chez les Grecs. Les Grecs, la pensée grecque qui s'est installée en Israël a fait oublier la prophétie en Israël même. Mais si la Shrina est restée malgré tout, ça ne veut pas dire qu'ils sont restés au même niveau ? Non. La Shrina, ça veut dire que même dans cet exil, la Shrina est avec nous. La Shrina est toujours avec nous. Mais c'est ça qu'ils ont voulu vérifier. Ils ont voulu vérifier est-ce que la Shrina ne pouvait être qu'au Mont-Sinai ? Parce qu'il faut bien comprendre que la prophétie, c'est toujours les échos du Mont-Sinai. Le Mont-Sinai, toutes les prophéties ont été dites au Mont-Sinai. Toutes les prophéties ne sont qu'une explication de ce qui a été dit au Mont-Sinai. Contrairement à l'intelligence des Chachamim, qui ne sont plus de la prophétie, qui sont une invention, qui sont un sens nouveau qui a été dit au Mont-Sinai et qui a été complètement caché au Mont-Sinai. Donc à un moment donné, ils ont dit est-ce que maintenant qu'on n'a plus de prophétie, est-ce qu'on a encore la Shrina ? Est-ce que peut-être la Shrina n'est que tant qu'il y a Sinai ? Maintenant qu'il n'y a plus de Sinai, il n'y a plus de Shrina pour nous. C'est ça qu'ils ont voulu vérifier. Et quand ils ont vu que le miracle de Hanukkah s'est passé, ça veut dire qu'ils ont vu qu'Edouche Shrina Shrina Shorabis. Donc pour conclure, pour conclure, c'est aussi ce que c'est très important. Pour conclure, cette lumière intérieure, c'est ça qu'il faut faire luire à Hanukkah. C'est ça que c'est notre travail qu'on doit faire à Hanukkah. C'est-à-dire qu'il y a une Tshuva qu'on doit faire. Chaque fête demande une Tshuva. Tshuva au sens du retour. La Tshuva qu'on doit faire, c'est que cette lumière, cette lumière qui doit illuminer, vous savez que la Grèce, vous savez que, comme c'est le Rambam, il dit à Chosur, il dit, quand on rentre dans une maison, on a la Mezouza sur sa droite et on doit avoir la Mezouza sur sa droite et on doit avoir et il faut avoir la Hanukkah avec la Hanukkah sur sa gauche et toute l'année, quand on passe dans sa maison et que la Hanukkah est à droite, la Mezouza est là pour nous réveiller du Havlé Hazman, pour nous réveiller de la torpeur du temps. Or, le Rambam applique les mêmes mots qu'une autre fois, qu'une seule autre fois, c'est à partir du Shofar. Alors, Shofar, je comprends, le Shofar, ça vous réveille. Mais comment, vous avez déjà vu qu'en touchant la Mezouza, ça vous réveillez ? On ne voit pas tellement ça. Pourtant, le Rambam dit qu'une Mezouza est là pour nous arracher à la torpeur. Qu'est-ce qu'il veut dire, le Rambam ? Alors, les commentateurs expliquent comme ça, ils disent, la Mezouza, c'est la différence entre Rechutayachid, Rechutarabim. Quelqu'un qui vit de la même façon dans l'espace public que dans son espace intime, c'est quelqu'un qui dort, quelqu'un qui n'a pas de vie, qui n'a pas de vie intérieure, qui n'a pas de vie à lui. Il est le même. Il est toujours en représentation sociale. Qu'il soit dehors ou plus ou dedans, il est le même. Cet Allah est un homme endormi dans Avlé Hazman, ce qu'il appelle Avlé Hazman, ça veut dire dans l'éphémère du temps. Il n'y a pas de différence entre quand il est en société ou quand il est avec lui-même. Il est toujours en représentation, même quand il est seul, il se fait le jeu du social. La Mezouza est là pour te rappeler, attention. Maintenant, tu n'es plus, tu es tout seul. Alors, le Réchou Tarabim, il est très bas, il monte à Diamote et tout. Il est un dite-fakim, à un mètre. Au-dessus d'un mètre, ça ne s'appelle plus Réchou Tarabim. En d'autres termes, la Grèce, ce qu'on appelle la Chochmante extérieure, c'est le Réchou Tarabim. Or, le Réchou Tarabim, malheureusement, de façon vertigineuse aujourd'hui, essaye de rentrer dans les maisons, d'annuler l'espace intime. Le Réchou Tarabim a envahi les Réchou Tarabim. De toute façon totale. Par la radio, par la télé, par les journaux, par ce que vous voulez. Par le téléphone, par tout. On est envahi par le Réchou Tarabim. À Hanoukka, il faut un peu essayer de faire l'inverse. À Hanoukka, c'est exactement l'inverse. Parce que la Mezouza à droite, c'est quand on rentre. Quand on rentre, c'est à droite. À gauche, c'est quand on sort. Donc, on met la Hanoukka à gauche pour indiquer que cet espace intime, cette lumière d'en parler, cette lumière qui a remplacé la prophétie, cette subjectivité qui est le lieu de l'écho de la Torah chez Balpé, elle doit éclairer, illuminer le monde. C'est ça, le Tras de Tchikon de Hanoukka. Illuminer le monde à partir de son intériorité. C'est ça, le geste d'allumer des bougies. La Mezouza à droite, elle joue vers l'extérieur. Clape, Réchou Tarabim. C'est-à-dire, on refuse cette lumière, cette ténèbre qui se font passer pour lumière, qui va anéantir l'espace intime, et on veut au contraire illuminer l'espace public à partir de cette intériorité lumineuse. Vous comprenez ? C'est ça, et c'est ça la question qu'on doit se poser. La question qu'on doit se poser à Hanoukka, c'est en quoi et comment je suis capable d'être véritablement rayonné de ma subjectivité de Gdusha vers le monde. Quand on dit vers le monde, ça peut être ses parents, ça peut être ses enfants, ça peut être son mari, ça peut être Naurki. Ça peut être, en tous les cas, l'extérieur. Comment, à partir de mon intériorité réelle, qui n'est pas structurée par le Réchou Tarabim, je vais rayonner vers l'extérieur ? C'est ça la tshouba qui nous a demandé à Hanoukka. Hanoukka, il nous a demandé, et il faut faire très attention, parce qu'on dit que la lumière de Hanoukka, on n'a pas le droit de l'avoir de Hanar. On n'a pas le droit d'en profiter. Donc, il y a trois niveaux. Il y a un niveau qui est le plus bas, c'est quand cet espace intime est complètement enterré qu'il n'existe pas. Je n'ai pas de vie intérieure. Je suis complètement structuré par les autres. Je ne vis qu'avec les autres. Ça, c'est le plus bas niveau. Il y a un deuxième niveau où j'ai cet espace intime. J'ai cette vie intérieure très forte. J'ai la lumière de la Gdusha, mais je ne la fais pas partager parce que c'est quelque chose de privé. Je ne peux pas le faire partager. Il y a le troisième niveau qui a aussi un danger qui est le tzadik, qui est que cette intimité que j'ai avec Dieu, cette profondeur de ma neshama, je la fais rayonner chez les autres. C'est-à-dire que là, le danger, c'est de ne pas recevoir le feedback. Parce que les Néros de Hanoukka, on n'a pas le droit d'en assaut la Anotmiem et la Lirotam Bilbad. Si quelqu'un utilise cette lumière, même le tzadik pour après en prendre de la Anaa, la lumière de Hanoukka doit être des lumières qui sont les Rotam Bilbad, pas les Anaa. Assur, Bernaal, puis Alaha. Le tzadik, son grand piège, lui, ça va être une fois qu'il a fait rayonner de sa lumière intime, sa Gdusha, qu'il a rayonné chez les autres, qu'il ne faut pas qu'il en profite. Mais le vain qu'on s'en lance d'Issayon, déjà, il faut déjà avoir cette vie de Gdusha intime, il faut pouvoir la donner aux autres, la faire partager aux autres, et après, le dernier d'Issayon, c'est que quand on il faut bien savoir que c'est ça qu'il nous a demandé à Hanoukka. Ça veut dire quoi de ne pas en profiteur ? Ne pas le réduire à un pouvoir, ne pas en tirer profit, ou un profit psychologique, ou un profit encore plus financier, il ne pas, ne pas, parce que c'est très fort le retour du tzadik. Le tzadik, plus il donne, plus il y a un retour de kavod très fort, plus il y a un retour, et donc il faut fuir ça comme la peste. Il faut, enfin les grands tzadikis, c'est un grand problème, vous lisez les textes surtout des rabbis sadiques, des rabbis chassidiques, comment ils disent, comment ils ont fui, comment ils faisaient des massifs pour fuir le kavod, parce qu'ils savaient que c'était un poison pour eux. C'était le kavod, le retour de kavod, il faut donner du kavod, mais lui, nous on est obligé de l'en donner, mais lui avec ça, il faut que tout ce qui reçoit du kavod, c'est comme un facteur, il doit remettre tout ça à Dieu. Ce n'est pas pour lui, ce n'est pas pour lui. Parce qu'en réalité, le tzadik comprend que le kavod, c'est quelque chose de méroir, quelque chose de dégoûtant pour lui. Le kavod, il n'est que pour Dieu. Quelqu'un qui prend un kavod pour lui, c'est quelque chose d'affreux. Simplement, c'est très dur. C'est parce que le kavod, c'est le plus grandiatar, beaucoup plus que tout. Beaucoup plus que tout, beaucoup plus même que l'argent, beaucoup plus même que les pulsions physiques. Le kavod, c'est quelque chose qui rend les gens fous, même à très haut niveau. Même les gens qui tuent la Torah, ça les rend fous. Le kavod, c'est le poison d'La Torah. Mais c'est le poison le plus puissant et qui monte dans les plus hauts niveaux. Il y a d'autres qui tombent très vite quand on grandit à la Torah. Le kavod, il est monstrueux parce qu'il monte très, il est très fort et il grandit avec le tamitro. Il grandit. Donc, c'est vraiment le vrai combat. Sans compter qu'il y a un texte qui dit qu'un homme ne peut pas vivre sans kavod. Donc, c'est très compliqué cette histoire. On dit, il y a un texte où il écrit si on enlevait à quelqu'un un kavod au point qu'il n'aurait aucun kavod, disons, qu'on enlèverait toute possibilité de kavod, il mourrait sur le champ. Si on mettait quelqu'un, je ne sais pas moi, nu, comme une bête dans une cage et tout le monde le regarderait, je ne sais pas, imaginez, je pense que ça exigeait, mais un homme peut toujours avoir une position où il retient un peu son kavod. Mais imaginons que quelqu'un n'aurait aucun kavod. On lui enlèverait tout kavod. Et bien, le texte dit qu'il mourrait tout de suite. Donc, on voit que le kavod est constitutif de la vie de l'homme. Donc, après, transformer ça en kavod d'HM, de transformer ça que pour HM, c'est le plus haut niveau. C'est un petit peu la même chose aussi quand on parle de fierté, en fait de sorte. Oui. Oui, le fierté en français, on peut dire que c'est une notion de kavod. Mais il faut faire, il y a un kavod qui n'est pas très gros savéra, il y a un kavod qui est très gros savéra. Il faut faire attention, il y a des niveaux. En tous les cas, c'est ça qu'il nous a demandé à nous, pour le moment. Avant, c'est très haut niveau-là. Ce qu'il nous a demandé, c'est un petit peu, un petit peu, de nous éveiller nous-mêmes à cette lumière divine qui est en nous, à cette part en nous qui dit de la Torah, à cette part que chaque juif a en lui qui est sublime, qui est sa part d'éternité en lui, et que cette part-là, il la fasse partager un peu avec les autres. C'est ça qu'il nous a demandé à Hanoukka. C'est ça qu'on doit essayer de faire à Hanoukka. À le bâle qu'à la règle. Voilà, vous avez des questions? Oui, je vous écoute. En fait, il va profiter de manière négative, c'est que je dirais que un bâle, mais par exemple, un bâle qui va se rapprocher de la lumière, il va tirer une ana de ça, de ressentir la proximité de la chaîne. Alors, c'est pour ça que je veux dire, on pourrait faire tout un cours sur ça, parce que c'est compliqué ces histoires, dans la mesure où la ana a le plaisir, par exemple, dans la Thule de la Torah, le plaisir est constitutif d'étudier à Torah. Quelqu'un qui étudie sans plaisir ne s'appelle pas étudier. Il y a écrit qu'une des raisons pour lesquelles Amin Israël a été puni, c'est parce qu'il a rambam, il dit que tous les malheurs y viennent parce que t'es rambam, t'achèmés Simcha. Donc, Simcha, Anaa, Anaa, la Torah, il faut avoir Anaa, la histoire de Meila, de prendre Anaa avec le Kadoch, tout ça, ça demande un cours en soi, un cours en soi, d'organiser des choses, chaque chose à sa place. Quand est-ce que, dans quelle mesure et de quelle nature on peut avoir la Anaa et de quelle nature le Kavod et Anaa est interdit, donc tout ça, c'est à... Mais en tout cas, l'idée ici, on va dire, l'idée la plus simple, c'est que quand tu es au plus haut niveau et que tu es capable d'illuminer l'autre de celle intime, c'est évident qu'il ne faut pas que tu rapportes un sein à un avoir personnel. Ça, c'est sûr que c'est un saut. C'est sûr que c'est un saut. Alors que tu es des satisfactions et tout, bon, ça, il faut voir chaque chose à ça. Les satisfactions, elles sont naturelles, comme il dit simplement, se dire qu'elles ne sont pas à moi, finalement, c'est un potentiel qu'Hachem a donné et c'est... Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Plus on est grand, plus son centre soi-même et Dieu. De toute façon, c'est ça qui est définie un tzadik. La différence entre un tzadik et un plus grand tzadik, c'est combien ma centralité n'est plus l'ego, mais Hachem. Parce qu'on avait dit ça, je crois, au cours dernier, c'est ça qu'on avait parlé du lishma il y a deux semaines, c'est ça le grand paradoxe. C'est que, c'est qu'en vérité, l'homme est constitué par le souffle de Dieu et que c'est sa plus grande intimité en étant sa plus grande étrangeté. C'est-à-dire que la part la plus intime et la plus proche de moi-même, c'est en même temps la part la plus éloignée de moi-même, c'est toute la vertigineuse profondeuse de l'homme. C'est ça l'homme. C'est ça qui différencie l'homme de toutes les autres créations. Parce que justement, l'homme, il n'est pas défini, il est indéfini. Il est indéfini au sens où il est construit que la structure de sa subjectivité profonde, elle n'est pas centrale, elle n'est pas autour de lui-même. Elle est ouverte à l'infini. Si je peux permettre, il y a eu également un grand rave qui le demande qu'on le respecte et qu'on l'honore, mais ce n'est pas lui qu'on l'honore, c'est la Torah qui le représente. Donc c'est un petit peu ça. Bien sûr. Maintenant, il faut faire très attention à ça parce que dans la vie d'expérimentation à tous les jours, c'est vrai qu'il y a des... les rabbinimes sont très maqubides. Les grands rabbinimes sont très maqubides. Ils ont une akpada énorme sur leur cabote. Mais bien entendu, ça ne doit pas être pour eux. Ou bien c'est leur part d'eux, c'est la part d'eux qui n'est pas eux. La part d'eux qui est de la pure Torah. Quand vous avez dit que celui qui est le même à l'intérieur qu'à l'extérieur, c'est l'ententeur. Mais en fait, s'il est en représentation et qu'il est le même à l'extérieur qu'à l'intérieur, c'est pas bien. Mais s'il est... toujours avec lui-même. Toujours avec lui-même à l'intérieur, à l'extérieur. Bon, ça, c'est pas non plus terrible parce qu'il faut aussi avoir une vie sociale. Pas pour la société. Il faut aussi, dehors, être capable, dehors, d'avoir un rapport avec les gens. Tu peux pas être... Tu peux pas être... Parce qu'il y a aussi une sorte d'égoïsme spirituel. Quelqu'un qui est toujours en train de dire que c'était illime tout le temps dans la douche. Ça, c'est pas bon non plus. C'est quelqu'un, en vérité, qui est incapable de communiquer avec ses frères. Parce qu'en vérité, parce que ça, c'est encore... Il faut faire très attention aussi à ça. En tout cas, il est important qu'il y ait deux choses. Il y a des moments où on est là, où on vit avec les gens. Il y a des moments où on a une vie intérieure. Ça, c'est le rap Volbeu. Il disait toujours, le grand drame, même en Ischiva, il faut être capable de s'isoler au moins 10 minutes par jour. On s'isole 10 minutes par jour, on reste avec soi, seul, avec Dieu, on réfléchit. Ça, s'arracher du social. Bon, il faut beaucoup plus que 10 minutes par jour. Mais il faut ça... Quand je parle du social, que je n'allais pas parler de social forcément société. Le social, ça veut dire... La Ischiva, c'est social. Le monde d'Ischiva a une socialité. Il y a une socialité de la Ischiva. C'est très bien. C'est une socialité qui amène l'étude à Torah et à Kdusha. Mais même ça, à un moment donné, il faut rompre. À un moment donné, il faut être seul avec soi-même. C'est-à-dire qu'il faut être en soi. Il y a une part en soi, comme au début, qu'on a dit, qui est intraduisible. C'est la part du silence, la part de la vérité c'est justement le fait de ne pas se comporter à l'extérieur comme à l'intérieur ou voilà... Non, la torpeur, c'est d'être le même. C'est ne plus faire de différence entre l'espace intime et l'espace public. C'est-à-dire qu'en réalité, qu'il n'y a pas de vie intérieure. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de vie intérieure, il n'y a plus de différence. Je suis toujours en représentation, même à mes propres yeux. C'est-à-dire qu'on est instrumentalisé. Vous savez que l'homme peut s'instrumentaliser. Il y a une Gmar qui dit que pourquoi on l'appelle Marchefa les Marchefimes ? Parce qu'ils sont capables d'être... Il y a un jeu de mots d'être cofaits les décisions de Dieu. Quelqu'un ne devait pas mourir, il peut le tuer. Et Rachid dit, comment c'est possible ? Tu décides de tout. Comment est-ce qu'un sorcier peut décider que quelqu'un va mourir s'il ne doit pas mourir ? C'est parce que si quelqu'un y croit à la sorcellerie, il va mourir. Parce que tu t'instrumentalises. Tu deviens... Tu n'as un destin divin que si tu es un homme. Mais si tu t'instrumentalises, si tu deviens par rapport au regard de l'autre comme une chose, alors là, tu deviens un objet. Si tu es un objet, tu deviens l'esclave de le regard de l'autre. Il y a des gens qui vivent, qui sont définis par le regard de l'autre. Donc en réalité, ils n'ont plus de destin. Ils n'ont plus de liberté d'homme. Ils sont comme une chose. De la même façon que cette chose je peux la casser si je veux, c'est ma liberté. Il n'a pas de liberté de ne pas être cassé. Il n'a aucune liberté de ne pas être cassé. Et bien un homme qui va être victime complètement contrôlé par le regard de l'autre, par la définition de l'autre, et bien cette définition va le chosifier, l'instrumentaliser. Il n'a plus de liberté au point que même il avait un destin, il ne devait pas mourir. Et bien il va mourir. Ça va, j'ai dit. On peut être instrumentalisé. Ça c'est celui qui ne vit que dans l'extérieur. Quelqu'un qui n'a même pas assez d'amour pour lui-même pour inventer, pour ouvrir un peu cet espace infini qui est en lui. Mais un tout petit peu. Ça c'est là quelque chose qui n'est qu'à toi. Que personne ne peut te voler, que personne ne peut te chosifier. Ça c'est ça qu'il faut faire partager avec l'autre. C'est la vraie richesse de l'homme. C'est ça qu'on nous demande à Hanouk. Et ça, il y a des valeurs de l'effet. L'effet, c'est l'extériorité. Mais tout ça est lié. La notion du monde éternel, la façon qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin, la notion que l'intelligence n'est qu'une description des choses, la notion de la beauté et la notion de l'extériorité, tout ça, c'est les mêmes concepts simplement qu'à plusieurs facettes. Si on réfléchit bien, tout est lié à tout. Si le monde est éternel et le monde n'a jamais changé, il n'y a pas d'intériorité. Qu'à l'intériorité de quoi ? Les choses sont quand elles sont et puis c'est tout. Si c'est comme ça, ce qui prime le plus important, c'est la beauté. C'est la jouissance, c'est le moment présent et c'est tout. Il n'y a plus rien avant, il n'y a plus rien après. Donc l'intériorité, tout ça, ça n'existe pas. Donc tous ces concepts-là d'extériorité, de beauté, de jouissance, d'avéra, face à l'agdoucha, à l'éphémère du monde, tout ça, c'est des systèmes qui font, bloquent, tout est lié l'un avec l'autre. T'enlèves un des éléments, tout s'effondre. Simplement, il faut se poser la question à Hanoukka, dans quel système je vis ? Tout le monde vit un peu dans les deux systèmes. Donc il faut faire très attention à un moment donné de purifier. De purifier. Ok, col, tout le besoin d'un schéma dans deux semaines.